Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre incroyable aventure, Survival Horror évidemment, sur Alone in the Dark, seul dans les ténèbres, seul dans le noir, à vous de le traduire comme bon vous semble, on est chez Baptiste, une petite boutique au bout de la rue, et on est tous enfermés à cause de Jérémy qui a fait un pacte paraît-il avec le diable ou en tout cas quelque chose qui s'y apparente, on a croisé des sortes de gobelins ghouls, voilà, on sait pas trop trop, pour l'instant l'enquête est à son comble, on en sait littéralement pas plus, j'ai ouvert et il n'y a rien, comment c'est possible ? Une malle aussi belle et il n'y a rien dedans, les mecs on s'est foutu de ma gueule là, peut-être qu'en mode facile il y avait une dinguerie dedans, ça ça aurait été cool, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Rien, hop, je peux rejoindre Baptiste si je le souhaite, et qu'est-ce qu'on a là ? Que dalle, est-ce que je peux aller lui parler genre, hello Baptiste ? Je crois que toi et moi on est parti sur des mauvaises bases, on peut lui parler. Vous voulez venir ? Non, je vais rester ici un moment. Qu'est Baptiste ? Si seulement j'avais su... Ah mais j'allais passer par la fenêtre, je croyais qu'elle était ouverte. Bon Baptiste, c'est peut-être un peu facile là, ce que tu nous fais là, non mon petit père ? Je vais quand même réessayer au cas où. Bon, il va falloir traverser toute la rue. Ok. Je pense qu'il y a un monde, c'est là-bas. C'est une sacrée bête ça. Ça c'est une sacrée bête, je reconnais. C'est une sacrée bête, c'est une sacrée bête. C'est une sacrée bête, c'est une sacrée bête. Il y a de tout, lui. Merde alors. Oh, il y a des trucs à balancer partout, ça sent pas bon. Je vous le dis les petits pères Oui parce que quand j'ai fait une petite sauvegarde Entre les deux épisodes On est dans les quartiers français littéralement De toute façon vous reconnaissez bien J'espère que vous allez me bombarder La vidéo de like Vous n'allez pas faire vos rats Parce que franchement c'est mérité Je vous fais une petite aventure horrifique Pas piquer des hannetons T'es à peine prévu Donc régalez moi Ok une arme J'adore les armes On ne sait jamais Je me dis sur un malentendu Ok Ouais je me disais sur un malentendu Bon j'en prends plein la gueule Niveau son Je vais faire en sorte Comme d'habitude Vous me connaissez De bien jauger Attendez les gars Attendez Ah on a un truc Qui peut rappeler Qui peut rappeler Un peu où on en est Ça c'est cool Ok Alors j'essaye d'afficher Mon inventaire Mais je n'ai pas envie De faire nop Ok il y a une sorte De focus ici Très bien Je ne l'ai pas Salaudes C'est cassé ! Tiens dans ta gueule pétasse ! Viens là ! Dans ta gueule ! Il va venir ? C'est parti ! Oh oh ! Wow ! Si ils sont l'un sur l'autre, au moins ça ne bougera pas. Ok, il y a des petites balles ici. Il faut vraiment faire tous les coins dans le jeu, j'ai bien l'impression. Encore des balles, très bien. Ok ! Ah ! Aïe ! Ça va, j'ai pris qu'un petit coup, c'est ok les gars, c'est ok. Un juju ! Il est là ! En fait, tu ne peux pas le garder, par contre, pour l'envoyer un petit peu plus tard. T'es obligé de l'envoyer maintenant, tu vois. Genre ça. Ah si tu peux le garder en main. Ok, c'est... Oh wow ! Mais alors ça veut dire que je pouvais y mettre le feu ! Incroyable ! C'est le cabinet de spiritisme de Mademoiselle Jackson. Voyons si elle a des informations sur le talisman de Jérémy. Ok ! C'est le talisman, comme celui sur le tableau. Très bien. Hâte de retourner dans la maison. Ok, ok, ok. Je pense qu'il est prévu pour accueillir le talisman. Je pense qu'il lui faut des nombres, comme des coordonnées. Il y a peut-être quelque chose dans les notes de Jérémy. Oui, oui, je l'avais vu, je l'avais vu, souvenez-vous... Alors... Hum... Je ne comprends rien... Attends... 5... Extérieur 3... 3 et 5... Hum... Je n'ai rien compris... Ah... Oh wow ! En fait, je me dis... Non ? C'était trop facile, peut-être ? Euh... Ouais, là, on va rentrer dans le gros du grain. Là, mon petit père ! Euh... Ok... 8 à droite... 8 en haut à droite... 3,5... 5... 3... 2... Comment tu as besoin ? Alors, c'est chiant, il rec... 3-5-8 Mais vous avez vu là ce qui est écrit ? 3-5-8 3 3-2-1 En 3-5-8 Alors, attendez, peut-être que... Talisman avec une héliolite noire Un outil de navigation ancien Trouvé dans une chaînière du baillou Toncre L'ancien tombeau a été découvert par les ouvriers d'un puits de pétrole Et on dit qu'il a libéré un diable vagabond 3-5-8 Qui a massacré ceux qui l'ont trouvé Trois nombres sont nécessaires Pour bâtir un pont entre les paysages du rêve et de la mémoire Selon Stern 3-2-1 et 3-5-8 Ce n'est pas ce que je souhaite Mais c'est un début 3-2-1 et 3-5-8 Je ne comprends rien 3-5-8 J'ai peut-être trouvé 5 J'ai trouvé 3-5-8 comme ça Il fallait suivre les flèches Il me montre quelque chose Un endroit ? Où est-ce ? Ok une petite peinture Tout ça pour ça Il me montre ça Il m'a montré ça On est d'accord Il m'a montré Ah le tableau est là Tableau Canapé On est bien On est là Détective Je me demandais quand vous alliez vous présenter Madame Thompson m'a informé de votre venue J'ai cru comprendre que vous travaillez pour la nièce de Jérémy Hartwood Euh... Oui Je suppose que oui Vous avez raison Nous sommes venus pour voir son oncle Mais je m'attendais Je ne m'attendais pas à ça Vous êtes le docteur Gray n'est-ce pas ? C'est exact Auriez-vous une pièce d'identité, détective ? Je n'apprécie pas trop que des étrangers se mêlent de mes affaires Détective Edward Carnby Rue de Cature, Nouvelle Orléans Comment trouvez-vous le vieux carré, détective ? Ces vieux quartiers français Les gens du vaudou Les gangsters Je suis sûr que vous menez une vie trépidante C'est pas aussi palpitant que dans les histoires, Doc Je ne fais que gagner ma vie C'est ce que nous faisons tous, gagner notre vie Eh bien, bienvenue à Derseto, détective J'espère que votre séjour sera utile Maintenant, que puis-je faire pour vous ? Vous pourriez me dire où trouver Jérémy Hartwood ? Cela n'écourterait-il pas votre visite ? J'aimerais pouvoir vous le dire Mais je crains de ne pas le savoir Un verre, détective ? Si vous avez du brandy Oh, votre place est bien dans les quartiers français, détective Armagnac ou cognac ? Servez-moi simplement ce que vous avez de moins cher Je ne suis pas un connaisseur Manquer d'une grande exigence n'est pas une vertu, détective Permettez-moi d'élargir votre perspective Que pouvez-vous me dire sur Jérémy ? Je ne peux pas vous donner trop de détails concernant sa pathologie Je suis tenu au secret médical Je suis sûr que vous comprenez Bien sûr Mais il est fou Et il a disparu Pourquoi ? Tenez Goûtez ceci Oh, c'est bon C'est ce qu'on appelle un sidecar L'astuce est de ne pas craindre l'acidité du citron Et pour l'amour du ciel, n'abusez pas du triple sec D'accord Que pouvez-vous m'apprendre sur Jérémy ? Ah, bien Laissez-moi réfléchir C'est un homme anxieux Constamment préoccupé par les événements Qui ne se présentent pas selon son modèle de prédestination Il se plaint que les choses ne se déroulent pas dans le bon ordre Et que certaines choses ne devraient tout simplement pas arriver Est-ce que cela vous aide, détective ? Pas vraiment J'espérais plutôt avoir des indications pour savoir où chercher Désolé Mais je n'ai rien qui puisse vous aider Allez parler à mes aides-soignants Ils sont à sa recherche depuis un moment déjà Je suis sûr qu'ils apprécieraient votre rêve Oui, j'ai croisé Baptiste tout à l'heure Maintenant que j'y repense Il m'a donné une piste Oh, bonne nouvelle Votre enquête progresse déjà efficacement Je vais y aller Mais nous nous reverrons Ce sera avec plaisir Bon retour, détective Chapitre 2 Bon Vous l'avez reconnu Mais c'est bien l'acteur de Stranger Things Évidemment, comme je disais au premier épisode Je ne m'y trompe point Et celle qui joue Emily Est l'actrice dans Free Guy Comment avez-vous... Où étiez-vous ? Je parlais avec le docteur Gray Vous avez disparu ? Non, c'est pas ce que vous croyez Est-ce que... Est-ce que vous avez découvert quelque chose d'étrange ? Oui Tout le monde est incroyablement évasif Et je ne comprends pas pourquoi Non, quelque chose... D'inexplicable De... De paranormal Détective J'ai vraiment besoin que vous vous ressaisissiez Je ne peux pas faire ça toute seule Oubliez Je vais me débrouiller Voulez-vous voir le docteur Gray ? Non, je... Je veux tenter quelque chose Avec ce talisman Je peux suivre Jeremy Dans l'endroit mentionné dans le livre Qu'est-ce que c'était ? Vous vous rappelez ? Un nom espagnol Taruella Oui, c'est là que je dois aller Détective Est-ce que vous allez bien ? Oui Bien sûr Allez parler au docteur Nous nous verrons plus tard Trouver l'horloge astronomique Ce talisman m'a permis de revenir des quartiers français Trouver la chaudière Si Jeremy peut voyager aussi facilement Il pourrait se cacher n'importe où Même à ta roueille Mais si... Un tampon en caoutchouc ? Je peux le faire Je peux le faire aussi Il faut juste que je comprenne comment fonctionne le talisman Ok Genre ça marche là ? La clé de Baptiste ? What the Frank ? Paul, vous avez raison au sujet des plaques de la chaudière et de l'horloge Elles ont été sabotées et je pense savoir qui l'a fait Elles ont un rapport avec les crises de Jeremy et la façon dont ils semblent disparaître la nuit Pour l'instant, il est important que vous essayiez d'en retrouver des morceaux Je veux voir si je peux réparer les plaques Tenez-moi au courant si vous en trouvez Lottie Dire à Lottie de regarder dans le puits du potager Oui, c'était une plaque qu'on avait vue Le docteur Elmore Ligret est le médecin-chef de Derseto La comptabilité et l'ensemble du travail administratif sont assurés par moi-même Paul Waite Magdalene Thompson, Mags, est responsable de l'entretien Jean-Baptiste et Charlotte Tabouille sont chargés de veiller à la bonne santé et l'impacte La première énigme, c'était vraiment la première, hein ! Ok Clé de la chambre 6, un classique Ok Cava 20 Cava 20, Cava 20, Cava 20 Trop d'informations, là, les gars Trop, trop, trop d'informations, c'est terrible, ça J'ai besoin de la clé Trop, trop, trop d'informations Ok Oh, wow Cassandra Beauregard, l'autrice bien-aimée Très excitant, n'est-ce pas ? Quel motif d'admission souhaitez-vous inscrire ? Ce que nous a communiqué son agent Cassandra souffre du syndrome de la page blanche Et doit terminer le scénario de son film avant la fin du mois de juin Selon M. Chardot, la forte consommation de barbiturique de Cassandra grève son travail Et pourrait mettre fin à sa carrière Je pense qu'on va tous les croiser, hein Et comment peut-on résumer son histoire personnelle ? Soyons concis Cassandra Beauregard est une autrice très appréciée de romans policiers qui est parvenue à s'extirer Ça c'est la gamine ? Grace Sanders, 11 ans Motif de l'admission ? Sa mère insiste sur la nécessité d'une surveillance stricte par un gentleman digne de ce nom Afin d'éviter toute nouvelle perversion de l'adolescence de Grace Histoire personnelle ? Grace est issue d'une famille d'une richesse et d'un statut modeste Son enfance semble ordinaire Et elle a passé le plus clair de son temps avec des professeurs partis Malcolm McCarthy, 5 ans Chambre 6, c'est là où on va Elisabetta Pérosi On va dans sa chambre elle 33 ans Quel motif d'admission dois-je indiquer ? Alors, Pérosi s'est introduite dans Derseto Nous l'avons retrouvée en train d'errer dans le grand salon Elle était confuse et souffrait d'amnésie partielle Elle a insisté sur le fait que sa place était ici Et a proposé de payer pour son séjour Ok On dirait que tous les patients sont mentionnés Sauf j'irai... Impossible d'ouvrir ce truc Je ferais mieux de le laisser tranquille Ok, on a la clé de la chambre 6 Bon, bon, bon On va tout faire en ordre Cava 20, chambre 6 C'est horrible ce son Ok, nous y voilà aussi là-haut Ah, c'est on dirait les monstres Il y a une tâche On dirait une sorte de pourriture Ça doit être l'horloge dont un On dirait la plaque sur laquelle était monté le talisman dans le cabinet de spiritisme Mais elle est cassée Et il manque des morceaux Toutes les chambres sont à gauche J'ai besoin de la clé Bon, bah allez, on va aller dans la chambre aussi Ça, on va faire en ordre en fonction de tout ce qu'on a eu Oh, désolé détective Je n'essayais pas de faire obstruction à la justice Ou que sais-je C'est bon, tout va bien Vous savez, je suis un peu accaparé par ma propre affaire de disparition Je me demandais si vous n'auriez pas vu Grace, une jeune fille grande comme ça Ça ne me dit rien Pourquoi cette question ? Eh bien, je la cherche Pour la gronder ? Non, 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 non Simplement, elle se cache quelque part Mais nous ne pouvons pas laisser cette petite coquine courir sans surveillance en ce moment Vous comprenez ? En tout cas, je ne l'ai pas vu Dites-moi si vous la trouvez Je ne suis pas loin Et j'ouvrirai l'œil Au cas où j'apercevrai Jérémy Rendez-moi service détective Et je vous rendrai l'appareil Ça rappelle les polars de l'époque et tout Franchement, j'aime bien le délire Je pense qu'on va se casser la tête comme d'une fois Mais j'aime bien le délire Allez, chambre au 6 Ok Oh, wow T'as pas envie de dormir ici Il n'y a pas un petit fusil à pompe ? Merde C'était peut-être un peu trop much, Ménique Ok N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez jusqu'ici de cette petite aventure Est-ce que ça vous change un peu les idées ? Est-ce que ça vous fait plaisir ? C'est important de savoir Ok, on est à la chambre 6, let's go Mais il n'y a rien qui nous dit que c'est la chambre 6 C'est ça qui me turlupine Oh, quelle excentricité C'est quoi ces symboles ? On dirait de l'alchimie Ou des constellations d'étoiles J'ai réussi J'ai franchi le seuil de ma destination sans artefact de focalisation Mon talisman connaît désormais ses chemins Et je n'ai plus besoin des plaques Je peux trouver mon chemin vers Lafayette aussi facilement que je retrouve ma propre chambre Je me suis rendu sur le tombeau de mon père Et j'ai vu la tombe qui m'attend Merci d'avoir ouvert ces portes Je dois maintenant rassembler mon courage Et retourner auprès de ce monticule horrible près du puits de pétrole J'espère que vous vous sentirez mieux à mon retour Jérémy Wow C'est ça les tâches qui montrent un chemin C'est ça les tâches qui montrent un an Ah Devrais-je me rappeler comment les récupérer ? Elles sont enfermées pour une bonne raison Je suis sûre qu'elle peut encore chuchoter la réponse à l'oreille des mauvaises personnes Mais plus pour longtemps Bientôt je la verrai brûler Cette chèvre noire sera sacrifiée pour mettre un terme à tout cela Alors tout sera fini Plus de Derceto Et malheureusement plus d'Astar Ouah les énigmes j'ai l'impression que c'est du binaire C'est très cher train Puissiez-vous continuer à naviguer sur le lac jusqu'à ce que vous trouviez les rives d'Ali La colonie d'artistes d'Astar Je me souviens avoir entendu parler de sa disparition Ça doit bien faire 15 ans maintenant Peut-être plus Il y a un truc avec les numéros et tout Oh c'est terrible Bon Ça Oh merde alors il n'y a pas les vagues Ah il n'y a pas les signes que je pensais Quoi ? Brûche C'est bon J'ai fait au hasard J'ai fait au pur hasard les frères J'allais quitter j'allais faire rond Merde alors Oh ça me fout droit Oh fallait le faire avec ça en plus je suis pute Ça me tue Attends fin de l'énigme là Ça me fout droit Quoi ? Oh putain non il y a des araignées qui font la taille de ma Ah Oh putain non il y a des araignées qui font la taille de ma Ah Euh Euh C'est pas ouf hein Je me chie dessus là un peu On est ressourpris une deuxième fois Quoi encore ? Quoi encore ? Merde alors Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tout est redevenu normal ? Viens Il manque un truc J'ai besoin de la clé Ok Il me manque un truc Ok 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 Je resave un Ok il n'y a plus rien Euh Ouais bah fallait juste courir J'ai pris euh J'ai pris quelques damage Mais c'est pas bien grave en vrai It's ok Il me manque une dernière pièce On va save ici N'oubliez pas Le j'aime Et le commentaire Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à la prochaine Portez vous bien A bientôt Pour la suite De notre incroyable Enquête et aventure Dans cette demeure De l'atroce De l'atroce Pour A D'aix D'anope